bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si le congo live bonjour moses hangi avec nous c'est maté mardi 19 septembre 2023 moïse bonjour et bienvenue bonjour à vous bonjour à tout le téléspectateur comment vous allez nous allons très bien en forme d'accord c'est maté je vois un soleil goma se réveille dans un calme et total tout à fait ça va déjà très bien pour la journée d'aujourd'hui donc ça coule ça roule c'est pas comme hier où on s'est rêvé dans la paire dans une psychose parce qu'il y avait déjà du jeune des mouvements citoyens qui avait appelé à une manifestation il y avait aussi une tension entre les familles des victimes et le gouvernement parce que les familles ne voulaient pas qu'ils aient entièrement hier mais finalement nous avons vraiment passé la journée et l'entérimant c'est bien passé peut-être on balancera les images mais c'est pas le sujet ce matin on a un sujet et d'actualité qu'on va parler mais une virgule parle nous juste un petit mot par rapport à la journée d'hier alors la journée d'hier ce qui est sûr c'est que c'est vraiment tard c'est avec un petit retard qui a eu intérêt d'attente entre les gouvernements et les survivants les victimes des le survivants victimes les familles des victimes de l'incident du 30 et c'est dans ce cadre que même la dépouille mortelle a été effectivement est intervenue à retard autour de du 7 heures le déjà il faut rappeler que certaines corps étaient à des compositions et qui n'avaient pas de choix que d'aller d'abord les unimer les faire l'inimation et poursuivre avec la suite après donc on a une humaine nos compatriotes au cimetière de Macao au cimetière de Macao il faut préciser qu'elle est vice-première ministre et l'interieur était présent notre honorable député national on a dit l'opposé à c'est quoi aussi qui était là oui oui il était présent il y a aussi même d'autres députés provinciaux et même les représentants des familles des victimes ils ont pris part effectivement à cette inimation donc que les armes de nos compatriotes reposent en paix merci nous espérons que la suite le gouvernement va toujours harmoniser parce qu'elle a déjà un procès en cours et faire en sorte que tout soit mis au clair le procès il est en cours nous espérons que la justice va dire les droits tels qu'ils les font merci beaucoup mesdames et messieurs les sujets c'est la nomination d'un nouveau gouverneur voilà un général encore à la tête du nord qui vous mais quand même c'est par intérim le général pita tiré moami désigné nouveau gouverneur du nord qui vous il va assumer l'intérim après qu'il est l'ancien gouverneur je parle général constantin parce qu'on l'avait rappelé à quichat sa suite à l'incident également ou alors aux résidats du 30 août dernier messieurs messieurs moise hangi qu'est ce que nous retenons du général pita tiré moami pita tiré moami c'est un au cadre de l'armée congolaise forces armées de la république démocratique du congo un général qui a été vraiment très pactif dans les opérations il a été même commandant des opérations dans plusieurs zones je cite ici béni il a même aussi dirigé cette guerre dans d'autres coins il sait quand même distinguer et partout il était les gens l'ont apprécié maintenant là qu'il est nommé par le ministre de la défense nationale ancien combattage en pierre bimba gombo comme état effectivement le commandant des opérations gouverneur des provinces à ad intérim nous estimons que c'est un ouf de soulagement au regard effectivement des la demande de la population la population qui a voulu certainement avoir un nouveau souffle estimant que peut-être nidima n'a pas donné les résultats escomptés peut-être qu'il fallait songer à quelqu'un d'autre qui va devoir booster les opérations et peut-être nous aider à gagner cette guerre mais ce qu'il faut peut-être et dire ici ce que tu lui m'a mis et nommer par arrêté ministériel c'est le ministre de la défense et ancien combattant qu'il a effectivement nommer pendant qu'effectivement un principe là là je parle juridiquement ça devrait être par une ordonnance présidentielle pas juridiquement un arrêté ministériel tombe caduque au débat effectivement d'une ordonnance présidentielle voilà pourquoi on a dit qu'il fait il assume juste l'intérim pendant peut-être pour un petit moment ça c'est compris heureusement comme c'est à l'intérim mais vraiment le ça devrait cette décision devait quitter de l'hierarchie donc ça on comprend parce que si lorsqu'on analyse également vous savez l'état de siège aussi il ya des lois qui régissent l'état de siège des ordonnances voilà et vous comme vous comprenez qu'avec l'état de siège vous ne pouvez pas être gouverneur lorsque vous êtes un policier tu vois un peu là parce que quand il dit mal les général d'im a été rappelé à kinshasa le vice-gouverneur qui est policier les générales des groupes il propose c'est ça valable il a simé l'intérim voilà comme il ya également des lois des règles il fallait suivre voilà pourquoi également kinshasa a décidé d'abord d'envoyer gérément miagoma pour assumer l'intérim en tant que militaire la grande satisfaction de la population c'est que je vois qu'ici c'est un des c'est vraiment un élément un peu je dirais d'ordre et même scientifique en fait le la nomination des tirés mamie à travers un arrêté ministériel de manière administrative en fait ça ne pèse pas il n'y a pas le problème mais à la prochaine il faudra en tout cas le faire tel que l'administration le voudrait voilà tout ce que moi je voulais dire ici mais nous espérons que tu m'a mis va faire des sommiers et marquer effectivement à sa 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 présence nous espérons qu'il va continuer les efforts qui ont été fournis par ses prédécesseurs et peut-être aller au delà et ça sera une très bonne chose autre chose c'est que nous pensons aussi que il faut même les l'avouer déjà avec l'attention qui avait et l'atmosphère qui avait dans la province maintenir dîma ne pouvait pas arranger la province c'était une décision c'est vraiment pour moi une décision sage qui est le gouvernement appris le gouvernement apprise c'est vraiment sage dans le sens que dîma était considéré maintenant là après les incidètes comme état une bête noire et la moindre des choses que le gouvernement pouvait faire c'était ça je pense aussi l'avoir dit aux ministres et piter lorsque j'ai eu l'occasion de le voir même à jean-pierre bimba j'ai dit qu'il faut remplacer il faut remplacer dîma il faut chercher quelqu'un d'autre pourvu que la province avance très bien parce déjà là dîma pour beaucoup déjà c'était quelques des non gratta et déjà le gouvernement on peut dire que la nomination du général Thierry Mwami c'est une façon de calmer voilà les tensions des gens absolument absolument et c'est ça 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 arrange un peu mais le général dit mais pour rien dans cette affaire je ne sais pas trop mais moi je pense que c'est ce qui s'est passé ici les responsabilités elles sont partagées et quand la population a vu ce qui s'est passé pour certaines personnes dîma ne devait aussi avoir une part des responsabilités le général les lieutenants générales les lieutenants générales constant dîma avait aussi une part des responsabilités peut-être que certains l'ont beaucoup plus à voulu non bon ils ont beaucoup plus l'indexer alors que les responsabilités étaient partagées mais lui aussi en tant que gouverneur des provinces ne pouvait pas ne pas certainement savoir être attribué certaines c'est qu'il ya donc c'est pour moi c'est normal en tant que gouverneur des provinces c'est comme un vaillant combattant qui a travaillé pour l'intérêt et surtout dans la vision du chef de l'état ça il faut le reconnaître ça c'est dit certains disent ça d'autres disent l'inverse d'autres les qualifient de tous les mots donc ça je concède à chacun son opinion et ce qu'il veut mais tout ce que je sais c'est que ce qui s'est passé pour les 30 maintenir nima ne pouvait pas arranger la province voilà pourquoi on l'a changé et on espère que Thierry Mwami l'élève à Thierry Mwami qui vient il va il va aussi marquer l'histoire va faire des sommiers et nous allons peut-être réunir l'inventure mais aussi si les plats administratifs quelque chose qu'il faut évoquer c'est que il ya une certaine imbroglion en fait soit le gouvernement devait juste signifier ou éclairer l'opinion parce que maintenant là messieurs les journalistes il ya ya le gouverneur l'ancien gouverneur carlyne zanzuka civita qui est civil et qui est toujours certainement en congé donc il faudra il faudra à la longue que tout soit mis au clair non savez qu'il ya une table ronde et kinshasa nous attendons toujours la décision de kinshasa ça fait déjà plusieurs jours après la tenue de la table et ronde la la pune est restée au chef de l'état la dernière décision aujourd'hui tout le monde tout le congolais reste bras ouverts en attendant à ce que sera la décision chef de l'état mais lui-même je crois tel qu'il a toujours prôné ce qu'il appelle effectivement le peuple est d'abord le peuple a donné son point de vue lors de la table ronde il va je crois s'incliner au débat de la volonté de la population les soucis c'est que le président de la république tardent à ça va venir c'est que nous attendons et surtout que le président ce journaux aux états unis à new york on va y revenir vous suivez lors de cette émission mais on revient si les générations qui nous connaissons comme un vaillant combattant il a combattu dans la guerre des bénis où on a vu tout ce qu'il a fait pour les adièves long mais aujourd'hui qui 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 a tout fait pour que les adièves en tout cas parce qu'on a vu des opérations il était commande à des opérations a béni dans cette guerre d'admètes on a parlé mais ici dada d'aller autour d'affecter ça vous dit quoi quand vous sentez ou bien quand vous voyez chez moi mais à la tête de la province d'identité en fait dans l'armée en principe ce sont les militaires où ce sont effectivement de déjà qui se sont distingués ou qui ont fait preuve effectivement de la détermination qui doivent être récompensés il ya même ce qu'on appelle les grades au sein de l'armée messieurs les journalistes quand vous avez donné le maire de vous-même en principe pour vous récompense on vous donne des grades et pour les cas maintenant des tirés moi je trouve que c'est une façon de les récompenser de les motiver la plaie à pouvoir faire plus il a il a donné le maire de lui-même ce qui a été tellement visible peut-être que maintenant quand il devait gouverner on peut espérer qu'il va toujours s'inscrit dans la logique de ce qu'il faisait en état certainement commandant des opérations et le simple général donc pour moi je pense qu'il a une histoire il a passé quand même très très favorable qui n'est pas tellement moi et surtout par rapport à la guerre on peut espérer qu'il va menace faire des sommiers pour satisfaire le vœu du peuple congolais et réjouir effectivement l'hierarchie qu'il a placé là bas nous apprenons en tout cas qui est son installation donc l'installation du nouveau gouverneur aïe du nord qui fout les générales-majures pittes à tirer moi mais c'est mardi à 10 heures au gouverneur à des provinces du nord qui vaut donc une cérémonie sera là bas voilà peut-être qu'ils nous voient ils ne vont pas faire la remise reprise parce que ou soit il va le faire avec certainement les policiers les policiers le gouverneur le vice-gouverneur effectivement roumial ce sont des cérémonies protocolaires donc espérons qu'elles vont se tenir dans toute quiétide et de manière très apaisée nous on va on va observer on va suivre aussi la télé comme ce qui nous suivent même à la aujourd'hui j'ai mis à la tête d'un autre qui vous ça fait parler on a suivi même certains comptes et des gens là qui semblent soutenir les rwanda et s'agiter comment comprendre cela bon je ne pense pas que tous ceux qui l'ont critiqué soutiennent les rwanda tout ce qui est sûr c'est que voici tout le monde ne peut pas avoir une même interprétation je n'ai pas les cas forcément c'est comme s'ils opèrent déjà ça c'est d'abord très vrai c'est que maintenant là les l'ennemis les terroristes d'1 23 ils sont aux abois ils sont aux abois dans le sens qu'ils constatent qu'on vient de mettre certainement un monsieur qui les faisait du mal et mais ce qui les faisait trembler et en tant que là où il était maintenant le gouverneur des provinces ils ont peur que ça tout puisse tourner au vinaigre et nous nous pensons que c'est tout à fait tout à fait normal nous devons faire trembler ces gens au point qu'ils y reviennent à la raison l'1 23 a beaucoup ennuyé nos populations l'1 23 nous a beaucoup pillé et maintenant là on va chercher tous les vaillants tous les militaires qui sont vraiment déterminés même ils vont se joindre à tirouami et faire en sorte que l'1 23 soit mis hors d'état de moi mais c'est cette tension cette peur qui s'installe déjà dans les chefs des responsables d'1 23 elle était prévisible c'est les journalistes chez moi mais quand on ne parle on voit on voit l'esprit du général bauma du colonel dala il a même été aux côtés de tous ces gens il a les suivant parfois il est simple de témoigner il a aussi beaucoup appris effectivement de l'air pas et peut-être que on peut espérer que je vais travailler on va tout à fait ils ont travaillé ensemble même le général d'ici les général effectivement brinon peson de la 34e région militaire même le général effectivement de la commande troisième zone de défense marcel mangou machin des combattants tout à fait et puis un intellectuel et général intellectuel chevronné ça je l'avoue avec tout une fierté une fierté pour notre armée j'ai eu beaucoup d'état a échangé avec lui à les côtoyer et j'ai senti en tout cas ce qu'il y a dans lui c'est ça veut dire c'est un grand cerveau pour notre armée alors tous ces gens ont été aux côtés certainement des mamadou dala et même du général bauma espérons que tu es moi mi va incarner maintenant les mamadou comme il est certain il a fait preuve dans la guerre des années fait maintenant on veut de le mettre là où il est il est mieux placé le gouverneur avec un commandant des opérations tout à fait tu vois maintenant ce que ça fait tu imagines maintenant les deux fonctions gouverneur et commandant des opérations ça veut dire il a déjà les bateaux de commandes comme moïse dans la bible pas vous j'incarne les moïses mais c'est les moïses les moïses de la bible n'est plus vivant moi je vous dis je suis aussi le sauveur de cette nation à mes voyages je peux vous dire que j'ai incarné l'espoir il ya même mon professeur de reste mémoire le professeur godefroy kamana qui n'est non seulement pas philosophe mais il est professeur qui me plébiscitait comme état l'espoir de toute une génération c'est basse de quoi kamana m'appelait philosophe il m'appelait aussi l'espoir de toute une génération demandez aux étudiants de la philosophie à moi et à l'université alternative de pola institute demandez ici aux étudiants des lignes et même d'autres jeunes c'est mon intellectuel de goma à quoi la philosophie et de l'épée mais c'est les journalistes les philosophes sont déjà effectivement qui font preuve de sagesse dans tout ce qu'ils font ce sont les gens même qui sont parfois des conseillers en principe le président qui sait qu'il dit devraient beaucoup plus multiplié ses conseillers ils pouvaient beaucoup plus avoir des philosophes à son côté évidemment pas seulement les philosophes les juristes mais je suis à sa disposition s'il estime que je peux les servir en tout cas je suis là et je pense que le jeu peut donner une pierre d'édifice à la constitution de cet pays pour autant que je ne fais pas ici mais je ne m'évente pas gelé je vous dis que c'est important de faire toujours recours au grand cerveau pour permettre à ce que les décisions que le chef devra prendre soit des décisions un peu réfléchies et des décisions très 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 lourdes c'est que je peux vous dire que l'entourage aussi d'un chef ou l'entourage d'un dirigeant contribue effectivement à l'efficience et à l'efficacité de ses décisions et même à la gouvernance d'un pays je ne mets pas en cause cette capacité je reconnais un homme fort également mais moi je me dis vous êtes encore mieux et vous pouvez encore servir mieux les pays si jamais vous mettez aux côtés des oiseaux l'endou qui combattent ou bien qui combattent voilà et qui litte pour que l'ennemi ne pas alors quand on parle de nous à l'endou il faut il faut comprendre ce que ça veut dire vous allez on savait dire un patriote parce que déjà je les suis je suis un patriote c'est peut-être les les concepts ou la lexicologie qui fait parfois défaut mais quand on parle de nous à l'endou messieurs les journalistes à dire un patriote n'en déplaît c'est qu'ils pensent que évidemment il ya aussi des oiseaux l'endou qui débordent il ya les oiseaux l'endou qui sont tous ces débats là mais tout ce qu'il faut retenir c'est que un mousalène ou c'est un patriote merci beaucoup et moïse et incarne vraiment les patriotes on finit par cette actualité le président qui sait qu'il dit est arrivé à new york en prévision de la 78e session de l'assemblée générale des nations unies qui se tiendra du 19 au 25 septembre l'assemblée générale des maires l'instance principale des délibérations des nations unies rassembla tous les états membres autour des thématiques inscrites dans la charte des nations unies aujourd'hui mercredi donc disons d'aimer mercredi 20 septembre à 15h heure locale 21h à kinshasa donc 22h heure de goma les présages c'est que dit mon terrain au pipi très pour la quatrième fois depuis le début de son mandat par ailleurs des racontes bilatérales sont attendues notamment avec les sénateurs les secrétaires général des nations unies mais il faut préciser messieurs moïse qu'à new york il ya des engagements de la monusco et angi électoraux et tension dans l'est de la rdc ce sont je pense les pochons autant d'enjeux espérons qu'ils vont être au coeur des échanges entre les présents de la république et le map du conseil de sécurité des nations unies donc nous espérons que les présents de la publique va une fois de plus et reprendre ce que les ministres christophe louton doula des affaires étrangères a repris dans sa note des six pages et demanda effectivement au conseil de prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectivement un retrait apaisé et un retrait responsable des troupes zonisiens de la monisco et regard effectivement de tout ce qui a prévali dans les zones où la monique est intervenue ça veut dire les résultats pas trop efficace de la monisco j'espère d'abord que ça le président de la république va encore y revenir dans son discours et notre élément nous tendons vers les élections les nations unies c'est vraiment un grand acteur qui est un peu aussi temps soit paix de nous soutenir depuis longtemps et on peut espérer que les chefs de l'état va essayer un peu de faire les points avec effectivement les membres du conseil par rapport à ces élections et avoir intérêt d'attente par rapport à comment est-ce qu'elles vont se tenir les nations unies peuvent nous appuyer d'une manière ou d'une autre aussi la question la problématique effectivement dit m 23 avec effectivement l'appui du rwanda je suis confiant que le prennent à plus qu'il avait repris même dans son discours de la fois passer toujours à cette même tribune le président de la république va y revenir avec force et énergiquement il va de plus appeler effectivement les conseils de sécurité à pouvoir tirer les oreilles du rwanda de monsieur paul kagame et ça c'est tout ce que nous attendons on espère aussi qu'à travers ce sommet extraordinaire le chef de l'état aura aussi à à à recueillir plusieurs autres et grandes nouvelles ou plusieurs autres décisions du conseil par rapport à à l'afrique même et au monde entier parce que le conseil de sécurité n'aborde pas c'est seulement ce qui concerne le congo mais c'est le monde entier en général merci et vous au pays quelques secondes vous tenez toujours au départ des nations et disons de la monisque tout à fait nous avions salué la décision du gouvernement demanda au conseil de sécurité de pouvoir procéder au retrait des troupes zonisienne et maintenant là que le président de la république séjourne à new york il arrive à new york c'est un très bon moment de pouvoir reprendre ce même message et faire signifier aux nations unies c'est que le peuple congolais l'a demandé les chefs de l'état il incarne effectivement la volonté populaire la volonté du peuple la moindre des choses que le présent tisekedi félix va devoir faire c'est de toujours reprendre le message de la population et demander au conseil de sécurité conjointement avec le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que les troupes zonisienne quittent les sols congolais de manière un peu calme et ça sera quelque chose qui va devoir réjouir la population ça sera vraiment un ouf de soulagement pour à toute la population congolaise merci numéro de téléphone plus de 143 nona 9 25 42 946 ensemble et sauveux notre pays merci mesdames et messieurs nous avoir regardé on se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro c'est ça tout à fait merci bye bye mesdames et messieurs